On a perdu beaucoup depuis ce temps-là. Tu restes avec nous. Après la pause, il y a Méo, un personnage très savoureux d'Elvis Gratton. Il y a Pierre Falardeau qui revient. On vous remonte des extraits. Le combat Hilton-Ouellet, des entrevues exclusives avec Hilton et Ouellet. Et on s'en va tout de suite voir un extrait de la bande-annonce d'Elvis Gratton. C'est chez nous ici, c'est à moi. Je vais rester ici. Je vais avoir un zoo comme Michael Jackson. Mais moi, c'est pas boli de ce gars. Je fais le rouge, je fais le feu de l'œil, je fais le voyant. C'est au hockey, c'est le collier. Notre troisième invité, c'est un gars, c'est le collier, il est venu dans l'éducation 1. Et nous, elle est venu dans l'éducation 2. Le monde l'a l'accueillir dans les jeux, VIO! Le monde l'accueillir dans les jeux, VIO! Oui! C'est mon beau-feuille! Ah oui, c'est... Bonsoir, Méhaut! Méhaut, comment vous avez rencontré Julien Poulin, vous? Ah, mon fils est venu, je vous connais! Oui? C'est... Hé, c'est extraordinaire, hein? Ils se sont rencontrés... Moi, je suis pourrie en anglais, mais je comprends très bien Méhaut. Ils se sont rencontrés à l'UQAM, c'est ça qu'il a dit? À l'UQAM, ils prenaient des cours de mime en 1969, en collant ensemble, puis ils ont même joué dans Pierre et le loup. Hein, tu vois les complexes, là? Arrête ça, là, elle te comprend! Non, mais c'est vrai, là, c'est ce que je viens de dire. Absolument! Vous avez vraiment rencontrés à l'UQAM en 1969, vous avez joué tous les deux en collant. Ça m'a marqué, ça m'a marqué de le voir en collant, là. Oui? Ah oui! Je m'en ai pas... Je l'ai présenté à Pierre, puis ça a cliqué de même. Ils se comprenaient, ces deux gars-là, là, comme ça. Hein, Pierre? Hein? Je leur venais, c'est une affaire de l'UQAM que j'aurais jamais voulu faire de prêtre. Non? Non, non. Toi, j'avais voulu être prêtre. Non, non. OK. Ça nous étonnait, mais... C'est juste toi qui voulais. En tout cas. Moi, oui. Mais pas Pierre. Bien. Bon. Pierre, comment tu fais pour écrire des textes pour Méo? T'es écrit « Manum, Manum, Manum»? Oui, bien, c'est ça, c'était facile à écrire. Moi, j'écrivais les lignes, c'était « Manum, Manum, Manum», sauf quand... quand on est arrivé pour jouer. Oui. Moi, j'écrivais à ma chèvre ou ça. Moi, j'écrivais ça, j'écrivais ça. Il écrivait ça le soir chez eux. Ça, là, lui, Méo repartait avec le « Manum, Manum», puis il s'écrivait des vrais textes pour pouvoir jouer quelque chose. Donc, il parle vraiment? Il parle vraiment. Il peut jouer en France, lui. Oui. Sans soutir. Sans soutir. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie, Méo, toi? Le comédien Yves Trudel qui est derrière toi, qu'est-ce qu'il fait dans la vraie vie? C'est tout ça chez eux, puis ils sont écrivains, puis ils vont vivre comme ça, puis... Peux-tu vous traduire, lui? Il parle trop vite, quand même. Non, non, c'est un intellectuel. Articule. Il chante du Léo Ferré comme ça, avec sa guitare, le soir, chez eux, puis... Non, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vraie vie, là? C'est un professeur d'art dramatique. Oui. C'est bien ça, hein? La polyvalente de Sainte-Thérèse. Donc, tu enseignes vraiment l'art dramatique. Donnes-tu des cours de diction? Oui. Oui. On a appris... On a appris le théâtre par oreille, moi, puis méo, en 68. Mais tes étudiants, est-ce qu'ils trouvent ça... Est-ce que tu as une crédibilité auprès de tes étudiants en tant que prof d'art dramatique et de diction? Quand tu te vois, par exemple, dans ce personnage-là... Oui, oui. Est-ce qu'il en répète? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Sans cigare. Ah oui? Sans cigare. Non, mais qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Bien, il les fait mettre... il les place en avant. Oui. Tu comprends? Puis il les fait répéter avec des billes. Comme le grand professeur, comment est-ce qu'il s'appelait, là? Stanislavski. Oui, 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 oui. Mais il enseigne vraiment à des étudiants-là. Ça, c'est pas une blague, là. Absolument. Je l'ai vu en cours, bien oui. Tu l'as vu? Absolument. Et puis, Méo va prendre beaucoup d'importance dans Elvis Gratton II, hein? Oui, bien, c'est ça. Comme Linda s'est fait enlever, comme les extraterrestres, si on a développé le personnage du beau-frère, qui devient comme le straight man de Bob. Donc, il se passe rien entre vous deux, là. Il ne remplace pas Linda. On est tout le temps, là. On est tout le temps ensemble. On est comme les deux doigts de la main. OK, les deux beau-frères. Les deux beau-frères. Donc, toi, t'es le frère de Linda? Oui, oui. C'est ça. Ah, là, on commence à se comprendre. OK. Il y a une chanson, aussi, dans Elvis Gratton II. Vous avez fait une chanson, bien, deux. Une qui s'intitule «Ting Big», puis l'autre qui s'intitule «Milkshake». Est-ce que c'est un peu comme... C'est-tu une chanson à message? Est-ce qu'il y a un message social, là-dedans? Ben, il fallait écrire une chanson pour le show d'Elvis Gratton, tu sais. Puis là, on a engagé un compositeur. Puis le gars, il dit «Quelles paroles tu veux là-dessus?» Moi, je dis «Mais n'importe quoi, je ne comprends pas l'anglais. Tu sais, tu peux dire «Mme...» Puis là, il dit «Bien oui, mais il faut dire quelque chose». Je dis «C'est pas «Chante le God Save the Queen», n'importe quoi». Là, il dit «Arrête de niaiser, faire leur douche». Je dis «Tiens, chante ta liste d'épicerie». Le lendemain, on est arrivés, moi puis Poulin, avec la Circulaire Provigo. Poulin avait la Circulaire Richelieu. Puis il y a plein de mots anglais là-dessus. Ça fait qu'on a écrit une toune qui est «La Circulaire Provigo». C'est quoi? C'est quoi les genres? Ça, par exemple, tu avais le Publisac devant toi. Puis là, tu avais le musicien qui est Jean Saint-Jacques, Compostor. Puis on lui disait «Chicken leg», ça sonne ça, hein, man? «Pork chop». Puis tu fais une chanson avec ça, c'est facile. Mais comme l'art... Donc, les paroles, c'est «Chicken leg», «Pork chop». Non, mais comme l'art aujourd'hui, c'est n'importe quoi. On s'est dit «Qui, on va vous en faire du n'importe quoi». Non, mais tu sais, il y en a plein à «C'est quoi», du n'importe quoi. C'est plein partout. Mais ça swingue. Puis le monde l'achète. Alors, on va vous en faire du n'importe quoi, si vous aimez ça. Donc, on va pouvoir entendre ce grand succès-là. N'importe quoi. C'est-tu bon, là, toi, de Néo, là, de son travail? Oui, oui, c'est... C'est bon? C'est... Oui, il y en a pas au garage, des fois, le soir. Ah, ça sonne bien. Ça sonne bien. Tu dis, Pierre, que souvent, tu t'inspires des folies que Julien fait dans la vie pour faire le film. Par exemple, la scène du Spitfire qu'on a vue tout à l'heure, tu t'es inspiré d'une vraie histoire qui est arrivée à Julien. Est-ce qu'il y a d'autres scènes comme ça? Dans ce film-là, c'est ça. Des fois, il y a toutes sortes d'affaires, tu sais, dont une des affaires, c'est... Des fois, je m'inspire des maladresses de Poulin. Dans ce film-là, il y a une séquence, un documentaire français sur un rocker qui coupe du bois, un chainsaw. Puis, c'est arrivé à Poulin. La première fois que Poulin a pris une chaine de ça dans sa main, évidemment, il s'est pris dans l'arbre. Dans le premier graton, la séquence du casier, c'est une vraie séquence. J'ai déjà vu Poulin, à Amsterdam, essayer de rentrer sa valise qui était grosse de même, dans un casier gros de même. Là, j'étais assis puis je le regardais et je me disais, gros cas. Après ça, j'ai dit, bon, on a un autre numéro. Mais ça, souvent, il y a des maladresses de même. Moi, je le regarde d'aller. Je lui dis, ça n'a pas de bon sens. Il y a une pièce à faire avec ça. Puis, parce que Pierre dit aussi qu'il y a beaucoup de choses du film qui viennent de toi. Comme l'idée de Linda avec les extraterrestres, ça vient de toi. Moi, bien, j'ai... moi, puis Pierre, on était toujours entendus. On ne départage pas comme ça. Mais moi, j'ai travaillé au Synopsis, ce coup ici, avec Pierre. Mais Pierre, il a écrit les dialogues. Mais tu as travaillé beaucoup au Synopsis. Oui, oui, on a travaillé ensemble. C'est ça. À un moment donné, il y a des idées qui viennent de lui. Il y en a qui viennent de moi. Il y en a qui viennent de Méo. Moi, je vole tout ce que je peux. C'est un gros milkshake. Oui, c'est ça. C'est une danse. C'est le milkshake dance. C'est une danse. Vous êtes tous les trois des amateurs de boxe. Méo, tu aimes ça autant que Pierre et Julien. Alors aujourd'hui... On va être là. Vous allez être là demain. On est à moins de 24 heures du combat. La pesée officielle avait lieu aujourd'hui dans nos studios, ici au Point J. Et bon, ils se sont mis en petites culottes pour faire la pesée, pour voir s'ils pesaient bien. Il fallait qu'ils pèsent pas plus que 160 lignes. Et on a rencontré tout de suite après Stéphane Ouellet et David June. Alors, on vous présente ça tout de suite, les entrevues avec les deux boxeurs. T'arrivais juste, toi, 159.9, là. C'est parfait. C'était moi l'objectif. J'avais mes bas, j'avais l'enlevé, sauf que c'était... As-tu pensé à ça que tu pouvais enlever tes bas? Oui, j'avais comme 500 grammes de l'eau, ça que c'était mes bas. Ah ben t'es... Au pire, au pire, t'enlèves les culottes aussi. T'es belle une serviette. C'est difficile de faire des putains-là. Est-ce que tu manges du gros chocolat, des chips? Non, 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 non. Laisse-toi pour Stéphane. Moi, j'ai un spaghetti poulet pour la protéine. La poutine? Protéine. Ah, protéine. Oui. Est-ce que tu détestes vraiment Stéphane Ouellet? Est-ce que vous haïssez profondément? J'ai quelque part comme fou, là. Son caractère, je déteste, oui. L'air. L'air, quand même, il me reste ce qu'il fait. Peut-être que c'est de la face à lui, mais comme ça, moi, j'en prends. Tu n'y aimes pas la face? Non. Non. Ça fait dire, moi, que je vis avec lui dans ma tête à chaque minute. Puis, je suis écœuré, j'en ai plein mon casque. C'est très difficile. Après ça, je vais être libéré de ça. Ça va être fini d'être ici d'être là-dessus. Mais là, il dit plus que d'autres adversaires que tu as eus? Ça, c'est officiel. C'est garanti. Il y a un conflit de personnalité très grand. Puis ça, bien là, c'est des raisons personnelles que je suis obligé de dévoiler. Sauf que tu sais, il savait pas mon affaire pantoute. Sauf que là, pour plein de raisons, il fallait que ce match-là ait lieu. Puis, comme je l'ai dit, ça fait dire, moi, que je l'ai vécu il y a trois jours dans ma tête. C'est très difficile avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Si vous vous retrouviez tous les deux dans un ascenseur, là, qu'est-ce qui se passerait? Ça fait rien. Ça dépend de lui. S'il veut commencer quelque chose, c'est parfait. Il ferme la porte, le bouton stop, puis il commence. Si il regarde pas, il parle pas. Même chose sur moi. OK. Puis si vous vous rendez... C'est pas une place pour les ascenseurs. Pas trop de place pour courir. Le point de bourré. Très bonne place. Est-ce que tu as dans un ascenseur avec lui? Ça n'arrivera pas, ça. On ferme la lumière, il y en a qu'un qui sort. C'est-tu toi? Oui. Ta mère a dit qu'elle aimerait mieux que ce soit elle qui mange des coups que toi. Elle aimerait mieux souffrir à ta place quand elle te voit. Ça, je la crois pas. Il y a un sens. Quand je vous parlais, elle la serrait du poids, ben elle m'en mettrai la serre pas long. T'as-tu des trucs, toi, pour enlever les taches de sang sur les vêtements, là? Parce que, tu sais, peut-être au... Moi, là, ça m'intéresse, là. T'as-tu une sensation spéciale de faire ton lavage? À l'eau fraîte avec du sel, ça part. Ouais. Ça part ou tu le jettes, tu sais, puis que... Un nettoyeur, c'est tout. Le culotte, j'ai vu pour le combat, même dès le combat, je mets dans le nettoyeur, puis j'ai encore le spot de sang de Stéphane dans le... Ah oui? Oui. Donc, tu as les mêmes shorts avec un spot de sang, du sang de Stéphane la dernière fois. Oui? Oui. Tu veux savoir? Oui, madame, monsieur, ça, sur la scène de Stéphane Ouellet, ici. Après, c'est un autre spot par là, puis un autre spot... Par là. Après, là, comme moi, c'est partout. Là, il faut savoir lequel des deux, Hilton ou Ouellet, qui lave le plus blanc. C'est ça, c'est ça. As-tu vu le film Elvis Graton, toi? J'ai vu Elvis Graton 1. Puis, euh, il y a hâte au deuxième. C'est quoi ta scène préférée dans Elvis Graton? Euh... Quand il met des billets, c'est pas de longueur. C'est comme quand il est avec sa femme, mon père, il est drôle. C'est une belle relation de respect avec le temps, tu sais. C'est une dove, c'est drôle. C'est belle, c'est belle, c'est une petite couple-là. Et puis des diamants, j'en veux, hein? C'est pas de longueur. M'as-jean. Ben oui, n'as-tu pas, j'en ai acheté une boîte, j'en ai plus trente piasses. Trente piasses! M'as-jean pour trente autres? As-tu rien d'autre?